Musique Délivrance de visa pour les Algériens, ce qu'a dit Darmanin à Alger. Les relations entre l'Algérie et la France se sont bien réchauffées depuis la crise des visas qui avaient débuté à l'automne 2021. Pour mettre fin à cette brouille et rétablir des relations normales entre les deux pays, la France a décidé de lever les restrictions sur les visas accordées aux ressortissants algériens et marocains. Selon le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette décision est effective depuis la semaine dernière et vise à rétablir une relation consulaire normale entre la France et l'Algérie, en adéquation avec l'amitié extrêmement forte et spécifique entre les deux pays. Avant la pandémie de Covid-19 en 2020, la France avait accordé 272 000 visas aux ressortissants algériens en 2019, contre, 340 000 en 2018 et environ 400 000 en 2017. Les restrictions sur la délivrance de visas aux ressortissants marocains ont également été levées lors de la visite de la ministre française des Affaires étrangères à France, Algérie, Maroc, le chantage aux visas est dénoncé. Entre 2021 et mars 2022, 23% des demandes de visa chingant en provenance des pays du Maghreb ont été refusées parce que ces États rechignent à rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Ces organisations dénoncent des procédures extrêmement coûteuses et sans remboursement en cas de refus, ainsi que des mesures discriminatoires insupportables. Compte tenu masqué 1, visa chingant, un chantage dénoncé 2, visa chingant, plus de refus pour l'Afrique visa chingant, un chantage dénoncé. Le chantage aux visas dénoncés dans ce communiqué est assumé par le ministre français de l'Intérieur. Le 6 novembre 2020, lors de sa visite en Tunisie, Gérald Darmanin avait évoqué le sujet avec le président K.I. Sayed. Le ministre français avait demandé au chef de l'État d'accepter le retour des Tunisiens expulsés de France, sans quoi le nombre de visas accordés serait réduit. Le 28 septembre 2021, sur France Inter, Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement, parlait d'une décision drastique, inédite, mais nécessaire pour justifier la baisse sévère du nombre de visas accordés aux Tunisiens moins de 30 pour 100, aux Marocains moins de 50%, et aux Algériens moins de 50%. Visa chingant, frais de visa chingaine, plus de refus pour l'Afrique. La situation n'est pas tout à fait inédite. Dans les pays africains, le taux de refus est particulièrement élevé depuis au moins 2015 et ce que l'on a appelé en Europe la crise migratoire. En 2019, année pré-Covid qui peut être considérée comme une « année normale », la pandémie a par la suite fait chuter les voyages internationaux, sur 1 471 374 demandes de visa en provenance de 47 pays africains, 448 400 ont été refusés, soit un taux de 30%. C'est presque deux fois plus que la moyenne de l'ensemble des consulats français dans le monde 16%. Dans le détail, certains pays se distinguent. C'est le cas de l'Algérie de 41%, de refus à 55%, selon les consulats, du Sénégal 43% de refus, des Comores 42%, de la Guinée-Conakry 52%, du Nigeria 41%, de refus à Abuja et 52% à Lago, du Togo 35%, ou encore du Maroc 30%. La France a perdu beaucoup de terrain en Afrique du Nord. L'ancienne puissance coloniale est de plus en plus remplacée par d'autres puissances. Conscients des enjeux, les dirigeants français ont entrepris une offensive sur ces pays pour réchauffer leurs relations dans un premier temps et entreprendre des coopérations pour reprendre leur place dans un deuxième temps. Cependant, cette démarche peut, s'avérer problématique étant donné que certaines positions contentent les uns et braquent les autres. En effet, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est exprimée sur un sujet sensible lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain Nassé Bourrita à l'issue de leur entretien bilatéral le 16 décembre. Il s'agit de la question du Sahara occidental. Cette ministre a donc réaffirmé la position pro-marocaine de la France. Une déclaration qui risque de fâcher Alger et de réduire à néant les avancées réalisées entre les deux pays depuis quelques mois. Ainsi, le lobby pro-marocain en France a gagné une bataille. La France se joint à son allié traditionnel. La ministre française l'a affirmé sans aucune ambiguïté, la position de la France est bien connue du Maroc. J'ai tenu à la rappeler ce matin c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel de SG de l'ONU et nous souhaitons la reprise des négociations entre les partis en vue d'une solution juste et réaliste. Dans ce cadre, nous avons mesuré les années passées avec constance. La position de la France aux Nations Unies, en particulier pour le renouvellement du mandat de la mineure soumission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, a été je crois pouvoir le dire apprécié du Maroc. La France dit oui au Maroc et dit non à l'Algérie. Le Quai d'Orsay veut donc lever les équivoques. A la question concernant le dossier du Sahara occidental, Catherine Colonna va plus loin. Elle répond et si votre question porte sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a quelques années notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain. C'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc, nous l'avons démontré en particulier aux Nations Unies, même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire, progresser quelques idées. Donc nous ne changeons pas et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France. En particulier dans un moment où les tensions sont revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ont été constatées. Il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons. J'ai tenu à le répéter aujourd'hui. La France soutient donc le Maroc. Un soutien qui, risque de déclencher les foudres d'Alger comme ce fut le cas lors du changement de position du gouvernement espagnol. Depuis l'annonce du soutien de l'Espagne au plan marocain, l'Algérie a gelé le traité d'amitié qui lie les deux pays. Pour la France, qui a réussi à réchauffer ses relations avec l'Algérie depuis quelques mois, les conséquences de ce soutien peuvent s'avérer graves. En effet, l'Algérie ne badine pas avec la question du Sahara occidental et le fait savoir. La France se plie donc aux exigences du roi du Maroc qui a adressé un message en août dernier et sommant les partenaires du royaume à clarifier leur position par rapport à la question du Sahara occidental. En disant oui au Maroc, la France dit non à l'Algérie. Une situation qui pourrait être à l'origine d'une nouvelle crise entre visage un grand pour Algérien, le non-remboursement des frais suscite l'indignation. Des citoyens algériens se disent en colère en raison du non-remboursement de leurs frais de visage un grand. Retrouvez l'information complète dans cette édition du 17 décembre 2022. En effet, des Algériens se plaignent pour ne pas s'être fait rembourser les frais de leur demande de visage un grand lorsque celles-ci ont. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada